Nino, son album Jeuve Disque d'or en 6 jours Spécialement attendu par ses fans, le nouvel album de Nino a fait couler beaucoup d'encre à sa sortie. Jeuve sorti ce 3 décembre est composé de 14 titres, aucun single sorti au préalable, avec zéro collaboration. Le public s'interrogeait si les chiffres de l'artiste pourraient être plus meilleurs que ses précédents albums Destin et comme prévu. 24 heures après la sortie de son album, le rappeur de Sénémarne a réalisé le meilleur démarrage de l'année sur Spotify avec Jeuve. Cet énorme démarrage de la part de Nino est également visible dans le top 10 des titres ayant le mieux démarré sur Spotify, Nino's 4 4 des 10 spots du classement. Le titre le plus populaire de son disque semble être, pour l'instant Jeuve, cinquième. Suivi par VVS, septième, Ski Priority, huitième, et OG, dixième. En milieu de semaine, les chiffres de vente de l'album sont parus et Nino vend 31 500 exemplaires de son album en 3 jours. Un score qui lui donne la place du troisième meilleur démarrage de cette année derrière le géant Oren Sanky a vendu 94 306 exemplaires de son album Civilization et SCH qui a vendu 36 427 exemplaires de son album JVLIVS2. Après 06 jours, Nino décroche sa première certification pour son nouvel album, un disque d'or. Ce qui représente l'équivalent de 50 000 exemplaires vendus. C'était sur le compte Twitter du label de l'artiste, Malunay Music, que la bonne nouvelle a été annoncée. En publiant un cours visuel à animer, le label félicite le rappeur. Le rappeur a explosé les Strehams. Malgré que Boba l'accuse d'achat de Strehams sur ses classements qui sont suspects selon lui, top single en Asie, Thaïlande, Singapour, Malaisie, Nino est resté concentré sur la promotion de son nouvel album. L'artiste est numéro 1 dans le monde sur Dizé. Ainsi il bat le record des PNL puis devient l'artiste le plus Strehamé dans le monde en 3 jours. Le rappeur s'offre donc sur Dizé le titre de l'album le plus écouté à l'international pour cette période. Un démarrage considérable pour l'artiste. De plus, Nino assume à la perfection son personnage de jeu fait que sans collaboration ni titre promotionnel il est capable de fracasser les chiffres. Une réussite impressionnante mais pas supprenante. Le rappeur de Sennemarne vient de publier sur son compte Twitter un nouveau record historique qu'il vient de battre. Il s'agit du record historique du nombre d'albums équivalents Strehams vendus en première semaine. Il lâche « Merci à vous et force à nous, Jeuf ». Ainsi, Nino vend 66 685 exemplaires de son album Jeuf en première semaine. Les fans du rappeur espèrent de nouveaux records avec l'album. Pour le moment, Jeuf est en route pour une seconde certification, disque de platine. àinsi, comment allez-vous ? Merci.